Un reportage réalisé par GlobalFoot.com grâce au concours d'UFR, CIMEXPERT et la SME. La Samaritaine en vert, le RC Rivière Pilote en blanc, place au quatrième tour de Coupe de France. Ce soir à Ankame, le match débute fort. En seulement deux minutes, les pilotins du Sud ouvrent le score. Une réalisation signée Geoffrey Arnerin, le Racing commence bien, un but à zéro. Sixième minute, la Samaritaine va pousser pour égaliser, mais fait face à un gardien pilotin solide dans sa surface de réparation. 10 minutes de jeu, les Samaritains vont obtenir un pénalty. Celui-ci, tiré par Matisse Priam, permet à son équipe de revenir à un but partout dans cette rencontre. Dans cette fin de première période, la Samaritaine va être dangereuse, surcouffrant. Le Racing Club de Rivière Pilote va tout essayer pour obtenir des situations offensives. A la mi-temps, le score n'évolue pas, un but partout, à la fin des 45 premières minutes, au stade Alfred-Marie-Jane. En début de deuxième période, la Samaritaine est à quelques centimètres de marquer un deuxième but dans la rencontre. Mais Yanis Gervinet, l'ancien défenseur central du club franciscain, récupère le ballon et l'empêche de finir sa course au fond des filets. Dans ce deuxième temps, le RC Rivière Pilote reste à certains moments dangereux. Quant aux joueurs de Gaël Germani, ils échoueront trop souvent face au but. A la soixante-quinzième minute, avec Mathis Priam. A la soixante-dix-septième minute, avec Jordan Lise. Ou encore, à la quatre-vingt-troisième minute, avec Marc-Olivier Blémy, récemment rentré en jeu. A la fin, c'est la séance des tirs au but qui dictera le sort de la rencontre. ' Spain Wind cape www.autonisprince.org & «Ê acquérif» Plus, évidemment. Et encore, c'est la séance des tirs. Marqueille Blémy, récemment rentré en jeu et sonnis. «Être empêche d'orcrombie, de récemment rentré souvent en jeu et à l'équipe d' shell, Et à l'équipe d'électrable baux, management, du Canada et à la ménagerie des media National Science alpha Cont Victoria pour l'абот-zuука du projet d' Hell d'sz tava explainant. L'ствие 1,7 tirs spelaire des tirs, исследsions. A trois tirs au but à trois, le RC River Pilot a l'occasion de marquer le tir au but de la victoire, mais celui-ci est manqué par Enzo Giré du Fournier, Marc-Olivier Blémy relance la Samaritaine, quatre buts à trois, Gaëtan Siné stoppe la séance, Sainte-Marie se qualifie pour le cinquième tour de Coupe de France. Je pense qu'on va retenir la qualification, c'est vrai qu'on fait quand même un bon match, on se suppose qu'il y a pas mal d'occasions, on manque un peu de maîtrise, et puis en face on a quand même une équipe du Racing qui a joué quand même sa chance, en premier mi-temps, ils ont posé pas mal de difficultés, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps on a dominé un petit peu plus, mais on a du mal à concrétiser nos occasions, et je pense que tant qu'on va pas trouver la solution, en tout cas pour marquer nos actions, concrétiser nos actions, on aura du mal sur cette saison. Je vais féliciter les joueurs pour leur prestation, c'est vrai qu'il nous fallait un match de référence, on va s'en servir de ce match-là, parce qu'on joue contre une équipe de R1, bon moi j'aurais dit que ça s'en joue sur le coup de 2, les pénaltys, nous avons eu la possibilité de gagner dessus, mais bon, ça nous a pas souris, mais ce match-là va nous servir de référence pour pouvoir travailler, corriger tout ce qu'il nous manque, et puis on va continuer à travailler, l'objectif c'est ça, on joue un objectif, la montée, donc c'est un match référence, donc à nous de corriger, et puis de continuer à travailler pour s'améliorer encore. Ce soir, le RC Rivière pilote est passé tout près de créer l'exploit, c'est la Samaritaine qui en profite et qui jubile.